de suite implicite définie par une fonction logarithme alors la fonction est la suivante fn de x voilà fn de x égale à x moins nln de x avec n ou n est un entier strictement positif c'est à dire au moins égal à 1 alors question 1 déterminer les limites quand x tend vers zéro plus et x tend vers plus l'infini on va commencer par les limites quand x tend vers zéro plus donc d'après le cours la limite de ln en zéro plus c'est moins l'infini avec moins n c'est plus l'infini plus zéro ça donne plus l'infini la limite quand x tend vers plus l'infini c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de x moins ln de x qui est égale la limite donc là j'ai format déterminé par le calcul direct il ya une méthode je factorise par le plus puissant qui est x c'est 1 moins ln de x sur x et là je retrouve une limite usière c'est limite c'est zéro fois x la limite de x c'est plus l'infini voilà il suffit de justifier ici que j'ai une limite usière en plus l'infini égal à zéro alors là c'est la question 1 1 question b toujours question 1 ou b étudier les variations de f de n 2 x alors les variations c'est f prime de n 2 x bon on vérifie facilement que c'est une fonction dérivale sur une fonction dérivale plus c'est la somme des deux fonctions qui sont dérivables alors ça dont 1 moins 1 fois 1 sur x qui va nous donner voilà c'est x moins 1 divisé par x alors comme x est strictement positif alors le signe de f prime de x est celui de x moins 1 donc c'est simple donc comme signe donc j'ai plus l'infini plus l'infini plus l'infini et là c'est l'image de n et je remarque que l'image de n c'est n moins l'infini plus l'infini plus l'infini plus l'infini plus l'infini plus l performers n C'est, on vous demande de prouver, en déduire, en déduire, que pour toute n supérieure ou égale à 3, alors l'équation f de n égale à 0, l'équation f n de x égale à 0, admet exactement deux solutions. Un, Ivn, tel que, voilà, 0 strictement inférieur à Un, strictement à Vn, strictement pas dans An, strictement inférieur à Vn. Voilà, maintenant, il suffit de voir le tableau, là. Alors, là, sur cet intervalle 0, n, et les écroissants, ils écroissent de plus l'infini à Fn. Et Fn situe une valeur négative pour n supérieure ou égale à 3, donc ils passent nécessairement par 0, d'où une solution ici. De même, sur l'intervalle n plus l'infini, j'ai la fonction Fn croix d'une valeur négative vers plus l'infini, donc ils passent par la valeur 0, donc nécessairement, elle s'annule en un point. Alors, sur l'intervalle 0, n, alors je vais prouver une solution sur cet intervalle. Alors, on a Fn et continue sur l'intervalle 0, n. Fn est strictement décroissante sur l'intervalle 0, n. Alors, Fn réalise une bijection de 0, n dans l'image de 0, n. Avec l'image de 0, n, puisque c'est une fonction strictement décroissante, c'est l'image de n, la limite, quand x tombe vers 0, plus de Fn de x, qui va nous donner l'image de n plus l'infini. Alors, comme Fn est strictement négatif, pourquoi ? Car Fn de n, c'est un facteur de 1 moins ln de n, strictement positif, on voit tout de suite ceci, car n supérieur ou égal à 3, strictement supérieur à 1. Voilà. Alors, 0, c'est un élément de l'image de cet intervalle. Et donc, il existe un et un seul Un dans l'intervalle 0, n, tel que Fn de Un égale à 0. Maintenant, on passe à l'intervalle n plus l'infini. Alors, la même chose ici, on a Fn continue et strictement croissante sur l'intervalle n plus l'infini, tant qu'il réalise une bijection Fn réalise une bijection de n, n plus l'infini dans l'image de n, n plus l'infini. Et on va donner l'image de l'intervalle n plus l'infini. Donc, c'est, puisque c'est une fonction strictement croissante, et là, c'est la limite quand x tombe vers plus l'infini, Fn de x. Alors, c'est Fn de n plus l'infini. Alors, comme Fn strictement positif, pardon, strictement négatif, alors 0 appartient à l'image de l'intervalle. Donc, il existe aussi un et un seul Vn dans l'intervalle n plus l'infini. Voilà, c'est que Fn de Vn égale à 0. Et voilà la proposition demandée et démontrée. Alors, question 2a. On vous demande ici, 2a, montrer que, quel que soit n supérieur ou égal à 3, on a eu n strictement compris entre 1 et E. Là, il s'agit de, voilà, d'abord, d'utiliser la croissance ou bien la décroissance de la fonction Fn. Alors, l'image de 1, on va donc tout simplement 1. L'image de E vous donne E moins 1. Alors, ceci est strictement négatif, strictement positif. Là, n'oubliez pas que E, il est infilé strictement 3. Car E, c'est 2, quelque chose. Alors, j'obtiens Fn de E strictement négatif. Fn de E strictement positif. C'est-à-dire, Fn de E strictement inférieur à Fn de Un, strictement inférieur à Fn de Un. Or, Fn est décroissante sur l'intervalle 0,1. Et là, ce sont des réelles du 0,1. N'oubliez pas que E est inférieur à 1 et 1 est inférieur à 1. Alors, E inférieur à 1, pardon, puisqu'il est décroissant, donc c'est l'inverse de l'ordre. Voilà, les images vont dans le sens inverse de l'ordre derrière. Donc, 1 inférieur à Un, inférieur à E. On passe maintenant à la question B, 2B. Alors, on va demander de prouver, montrer que, quel que soit N supérieur ou égal à 3, l'image de Un plus 1 par Fn, c'est Ln de Un plus 1. Voilà. D'abord, par l'expression de Fn de x. Alors, l'image de Un plus 1, c'est Un plus 1, Un moins N Ln de Un plus 1. Or, n'oubliez pas que Un plus 1, c'est la solution de l'équation Fn plus 1 de x égale à 0. C'est-à-dire, son image par la fonction Fn plus 1 est égale à 0. C'est-à-dire, j'ai Un plus 1, moins N plus 1, Ln de Un plus 1, moins Ln de Un plus 1, c'est-à-dire, j'obtiens tout simplement, Un plus 1, moins Ln de Un plus 1, est égale à Ln de Un plus 1. Et voilà, je peux remplacer maintenant Fn de Un plus 1 égale à Ln de Un plus 1. maintenant, on vous demande dans cette question, montrer que la suite est strictement décroissante. c'est montrer que Un est strictement décroissante. Voilà, grâce à ceci, on va montrer que Un est strictement décroissante. Alors là, j'ai l'image, son image par Un, par F de Un, c'est Ln de Un. Or, on a Un plus 1, elle est supérieure strictement à 1. Donc, Ln de Un plus 1, est strictement supérieure à 0. Donc, l'image, d'après cette formule, l'image de Un plus 1, par Fn, strictement supérieure à 0. Je vais remplacer 0 par l'image du Un, par Fn. Or, voilà, j'ai, Fn est décroissante sur 0, Un. Alors, Un plus 1, strictement inférieure à Un. Et voilà, la proposition est démontrée. Après, on vous demande de déduire sa convergence. C'est simple, puisque alors, puisque Un est ménorée par, c'est déjà démontré, par 1, est strictement décroissante, alors Un est convergente. et on passe maintenant à la question D. Alors, on veut demander ici d'encadrer Un, Un, oui, d'encadrer Un, déterminer Un, déterminer les limites, en encadrant, voilà, en encadrant, voilà, c'est ça, en encadrant Un, c'est ça, c'est ça, c'est ça. la limite de U n. C'est-à-dire, on va calculer la limite. Donc, il suffit de revenir à l'équation. J'ai F n de U n égale à 0. Donc, j'obtiens L n de U n est égale à U n divisé par n. Or, U n est comprise entre 1 et E. Donc, U n divisé par n est comprise entre 1 sur n et E sur n. Donc, je vais remplacer L n de U n, y compris entre 1 sur n et E sur n. Or, la limite de 1 sur n est égale à la limite de E sur n égale à 0. Donc, les limites de U n, L n de U n, c'est 0. Alors, la limite de U n égale à 1. On passe maintenant à la question E. Toujours question numéro 2. Prouver que la limite... Prouver que la limite... Prouver que la limite... Limite... Montre que la limite... De L n de U n sur U n moins 1 égale à 1. Et la limite... Puis, la limite quand n tombe vers plus l'infini de n, U n moins 1 égale à 1. Donc, la première limite, c'est simple. On a la limite de la suite E n est égale à 1. Or, on rappelle la limite usuale, la limite quand x tombe vers 1 de L n de U n sur U n moins 1 est égale à 1. Alors, j'en disais facilement que la limite de L n de U n sur U n moins 1 égale à 1. Alors, pour la deuxième limite, c'est simple. Il suffit de revenir à l'équation. On a... U n moins N L n de U n égale à 0. Voilà, ça c'est l'image de U n par F de 1. Voilà, alors qu'est-ce qu'on cherche ? Voilà, on cherche la limite. On a prouvé. La limite de n fois U n. Donc, il suffit d'écrire U n moins 1 égale à 1 L n de U n. U n moins 1. Alors, multiplions par n. Ceci est égal à N L n de U n moins 1 fois n. qui est égal à... Pour la deuxième limite. Donc, limite quand n tombe vers plus l'infini de n fois U n moins 1. Alors, là, il suffit de diviser par L n de U n et multiplier par L n de U n. Alors, ceci, cette quantité U n moins 1, c'est L n de U n. Cette suite, c'est l'inverse de la suite précédente. Donc, c'est la limite. C'est l'inverse de la limite. Donc, il est égal à 1, tout simplement. L'autre limite. On sait que... U n moins L n de U n égale à 0. Ça, c'est d'après la définition de U n. Donc, U n est égal à N fois U n. Donc, la limite quand n tombe vers plus l'infini de n L n de U n, c'est la limite du U n qu'on a déjà démontré. Elle est égale à 1. Et donc, par suite, la limite de n fois U n moins 1 est égale à 1. Maintenant, on passe à la troisième question. Donc, la troisième question est consacrée à l'étude de l'autre suite implicite définie simultanément avec U n, c'est la suite V n. Alors, on commence par la première question, 3a. Déterminer la limite quand n tombe vers plus l'infini de V n. Tout simplement, on a démontré que quel que soit n super égale à 3, d'après la définition de V n, j'ai toujours, pardon, V n supérieur à V n, parce que c'est la solution dans l'intervalle, la solution de l'équation F2 n égale à 0, dans l'intervalle n plus l'infini, donc supérieur à n. Or, la limite quand n tombe vers plus l'infini de n c'est égale à plus l'infini, alors, la limite de V n c'est plus l'infini. B, alors, calculer, on vous demande de calculer F n de n de L n. Voilà, puis on dit que quel que soit n supérieur ou égal à 3, on a n, L n de n, pardon, inférieur ou égal à V n. C'est-à-dire qu'on commence à serrer l'encadrement de V n. Alors, il suffit de calculer, voilà, le calcul donne F n de n L n de n égale à n L n de n moins n fois n de L n de n. Alors, pas les opérations algébriques, les propriétés algébriques, c'est moins n facteur de L n de n plus L n de L n qui va nous donner finalement, c'est moins n L n de n. Donc, il faut prouver que cette quantité est négative, c'est-à-dire prouver que ceci est positif. Alors, on a n supérieur ou égal à 3, strictement supérieur à 1. Alors, L n de n supérieur à 1, strictement. Donc, L n de L n, c'est un réel strictement positif. Et alors, finalement, alors, F n de n L de n négatif, c'est-à-dire l'image de N, L n de n, strictement inférieure à l'image de V n. Or, V n est décroissante sur N plus l'infini, donc N L n de n strictement inférieur à V n. Alors, question 3B. Non, on a déjà répondu. 3C. 3C. Montrez que, Quel que soit X strictement supérieur à 0, on a toujours X strictement supérieur à L n de X. Voilà. Pour démontrer cette inégalité, il suffit d'étudier la fonction. Alors, posons la fonction. Posons, par exemple, Phi de X égale X moins 2 fois L n de X. Alors, pour tout X strictement positif, Phi prime du X, c'est 1 moins 2 sur X, qui va nous donner X moins 2. Alors, X strictement positif, donc c'est le signe de X moins 2. Donc, rapidement, Phi prime, là, fait 0 plus l'infini. et ça, nous l'avons 2. Et c'est plus, pardon, moins, plus, D croissante, puis croissante. L'image de 2. Voilà. Et il suffit de montrer que Phi de 2 est positif. Alors, j'ai Phi de 2. c'est 2 moins 2 L n de 2. On peut utiliser la calculatrice pour s'en apercevoir, mais on peut utiliser le fait suivant de c'est L n de E au carré moins L n de 4 comme E au carré supérieur à 4. Alors, j'en déduis que Phi de 2 strictement positif. Alors, d'après le tableau de signes, d'après, pardon, le tableau de variation, j'ai, quel que soit X appartient à R étoile plus, Phi de X supérieur à Phi de 2, c'est une valeur minimale qui est strictement positive. Et là, j'obtiens l'inégalité X strictement supérieure à 2 fois L n de X. Alors, puis on déduit que n est strictement, voilà, on vous demande, on déduit, on déduit, on déduit, on déduit, quel que soit n supérieur ou égal à 3, n est supérieur à 2 fois L n de 1. Donc, rien n'a démontré ici, voilà, il suffit de l'appliquer pour n appartient à n étoile. Alors, déterminer, on vous demande, ceci pour n'importe quel n, pardon, pour n supérieur ou égal à 1. Voilà, donc, petite d. Alors, déterminer le signe de l'image, donc on va écrire d'abord l'expression F n de 2 fois L n de n égale, voilà, c'est 2 fois n L n de n moins n 2 fois n L n de n. Donc, je vais écrire ceci comme ça, moins n facteur L n de n plus 2 fois L n de n qui va nous donner, finalement, c'est n L n de n moins n 2 fois L n de n. En factorisant par n, j'obtiens n moins L n de 2 fois n. Or, n strictement supérieur à 2 fois L n de n, donc L n de n puisque la fonction logarithme est strictement croissante, 2 fois L n de n. Et donc, alors, l'image de 2 n L n de n est strictement positive. positif. Voilà. Donc, l'image de n de n est strictement positif. Alors, question T, on dit que, voilà, suite, puis montrer, puis montrer que quel que soit n supérieur ou égal à 3, on a toujours V n compris entre n L n de n inférieur ou égal à 2 fois L n de n. Alors, la première inégalité est déjà démontrée. La deuxième, c'est tout simplement car on a démontré, on a l'image de 2 L n de n est strictement positive. C'est-à-dire l'image de V n par la fonction F de n est inférieur à l'image de 2 L n de n. Alors, comme V n est strictement strictement croissante sur l'intervalle n plus l'infini, alors V n est inférieur égal à 2 L n de n. Et voilà, l'encadrement est démontré. Maintenant, on vous demande de la question E. Montrez que la limite quand n tombe vers plus l'infini de V n sur n L n de n égale à 1. On va partir de l'encadrement qu'on a déjà démontré. Alors, cet encadrement nous donne V n est compris entre n L n de n et 2 fois n L n de n. Alors, divisé par ceci ne veut donc pas la réponse parce que si vous divisez par n L n de n, vous obtenissez 1 ici 2. On ne peut pas conclure. D'accord ? Alors, ce qu'on va faire, on va introduire L n Alors, ceci se donne L n de n fois L n de n pardon L n 2 fois n L n de n qui va vous donner L n de V n est compris entre L n de n plus n L n de n et ceci vous donne deux fois voilà L n de 2 n plus L n de L n de n Or, n'oubliez pas que F n de V n c'est 0. Ceci nous donne le fait que L n de V n c'est V n sur n et j'obtiens l'encadrement de V n sur n y compris entre L n de n plus L n de L n de n L n de 2 n plus de L n de n Donc, il suffit maintenant de diviser par L n de n Voilà L vous donne seulement 1 ici plus n L n de n sur L n de n et là c'est L n de 2 n sur L n de n plus L n de diviser par L n de n Donc, il suffit de calculer les limites de c de suite Alors, pour cette limite de L n de L n de n ceci c'est 0 car la limite de L n de n c'est plus l'infini et aussi lorsqu'on a une quantité qui tombe vers la plus l'infini alors la limite de L n de x sur x c'est 0 et voilà c'est de suite elle tombe vers 0 Elle reste sa suite donc il suffit d'écrire que L n de 2 n c'est L n de n est égal à L n de 2 plus L n de n sur L n de n qui est égal à L n de 2 sur L n de n plus 1 donc cette suite elle tombe vers 1 et donc conclusion cette suite elle va tendre vers 1 et merci de votre attention